Je viens de réaliser quelque chose là, ça fait 4 mois que je suis sur Builderol, mais je viens de réaliser que, putain mais c'est trop cher, 44,90€ tous les mois, c'est horrible. Donc j'ai fait une page sur laquelle j'ai marqué par jour, en prenant 30 jours, et on voit qu'en fait là ça va mieux, beaucoup mieux, la micro franchise ça ne coûte que 1,49€ par jour, on respire là, 1,49€ ça va, après webmarketing 0,89€, 0,29€, mais en réalité c'est le tour de passe-passe, si on regarde bien, c'est que présence web 0,29€ par jour, et webmarketing 0,89€ par jour, en fait c'est beaucoup plus cher que micro franchise à 1,49€, et comment ça se fait ? Et bien tout simplement parce que micro franchise c'est gratuit, voilà, donc c'est pas 44,90€ par mois, ou 1,49€ par jour, c'est gratuit. Et oui, parce que, pourquoi prendre micro franchise ? La vérité, c'est parce qu'on veut faire l'affiliation, on veut vendre le Builderol, donc est-ce qu'on fait de l'affiliation pour gagner moins de 44,90€ par mois ? Alors, bien sûr, c'est une question rhétorique, parce que si la réponse est oui, il faut arrêter, enfin, arrêter les conneries là. Donc bien sûr que c'est beaucoup plus, alors 44,90€, on va dire, moi je le vois comme un coach, un coach pas cher, vraiment un coach du ghetto, 44,90€ tous les mois pour se motiver à gagner plus que 44,90€, voilà. Enfin bon, c'est des conneries, parce que de toute façon, le premier objectif là, quand on est affilié, on prend un nouveau produit, allez, c'est de faire une vente. Premier objectif, en combien de jours ? C'est ça le jeu. Est-ce que je vais pouvoir le faire dans les premières 24 heures, en envoyant un email à tout le monde, tout ce que je connais, ou bien ça va prendre plusieurs jours, combien de jours ? Ok, première vente. Après, il faut 4 ventes. Par rapport à ça, ça dépend de chaque produit, le taux de commission et tout ça. Dans le bull de rôle, c'est 4 ventes du même plan, donc de micro-franchise, ça fait 120% de ce que nous, on paye. Voilà, 120%. Alors, je ne dis pas 3 ventes, ça fait 90%. C'est pour ça, pour vraiment dépasser, je veux dire, l'objectif, c'est 4. Et puis après, tout le reste, c'est positif. Et puis si on vend autre chose que micro-franchise, là, ça complique webmarketing, présence web. Donc, ce n'est pas 4, je n'en sais rien. Mais comme jeu, on pourrait se dire, allez, je vais vendre micro-franchise et je veux, premièrement, vendre une. Et après, en vendre 3 de plus pour arriver à 4. Et qu'ensuite, notre compte coûte 0. Donc voilà, si jamais il va coûter 44,90 € ou 1,49 € par jour. Alors que si on prend présence web, et vrai, ça va coûter 30 centimes par jour parce qu'on ne peut pas le revendre. Donc, quand on prend un compte micro-franchise, pourquoi ? C'est parce qu'on veut faire l'affiliation de Builderoll. Alors, on va me dire, là, je vois, Léo, il va me dire, oui, mais ce n'est pas vrai parce que Builderoll, on peut le vendre sur JVZoo, la plateforme d'affiliation. Et là, c'est gratuit, on n'a pas besoin d'avoir de compte. Alors, Léo, il va toujours contredire les gens. Je dis, OK, on est d'accord, voilà, va sur JVZoo si tu veux. Mais sur JVZoo, il n'y a pas de deuxième niveau. Donc, tu vends des comptes Builderoll. En plus, la page de vente, elle n'est qu'en anglais. Tu n'as qu'un lien affilié avec JVZoo, qu'en anglais. Et voilà, tu ne peux même pas choisir le compte. C'est une page de vente où il y a les 3 comptes dessus. La commission, le taux de commission, c'est 30% sur tous les mois, sauf le premier, c'est 50%. Alors que quand on a la micro-franchise, on a 100% pour la première vente. Et surtout, il n'y a pas de deuxième niveau. Donc, avec JVZoo, tu vas vendre des comptes micro-franchisés. Et ensuite, ces affiliés-là qui ont pris le compte micro-franchisés, quand ils vont vendre, tu ne vas rien gagner dessus. Donc, c'est pour ça qu'on prend Builderoll Micro-Franchise. C'est pour avoir la vraie affiliation avec deuxième niveau. Et puis, en plus, vu qu'il ne coûte rien le compte, mais on a quand même accès, on peut l'utiliser. C'est le compte webmarketing boosté. Sur certains outils, il est un peu mieux que webmarketing. Mais sinon, c'est un compte de ralentier. Donc, avec tout ça, on peut faire ses pages. C'est toujours ça de moins à mettre ailleurs, à avoir un autre outil. Ou pour l'autorépondeur, la mailing boss, on a, je ne sais plus combien, illimité ou 10 000 loot. On s'en fout, mais disons, on a des outils qu'on peut utiliser gratuitement. Et en plus, bien sûr, on gagne des sous sur les deux niveaux. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué, mais c'est trop cher, 44,90. Il ne faut pas avoir cette idée dans la tête. Parce que si dans la tête, c'est, ça va me coûter 44,90, mais il ne faut pas le prendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ne comptez pas faire d'affiliation, ne comptez pas vendre... Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, non, l'outoroll, c'est gratuit pour l'affiliation. Elle est gratuite parce qu'on va vendre plus de 4, c'est sûr. Et donc, on va gagner beaucoup plus que ça coûte. Et on a un outil gratuit. Et il vaut mieux l'avoir, le compte. Serait-ce que pour faire des tutos ou des vidéos pas chères avec le compte ou pour répondre. Ou même pour l'utiliser pour soi-même. Voilà. Bon, moi, là, j'arrête la vidéo parce que c'est l'heure de la formation de certification. Et enfin, alléluia, aujourd'hui, donc, on est le... On est combien ? De janvier. Enfin, au bout de... Ça a commencé en octobre. Au bout de novembre, décembre. Voilà. Deux mois et demi. Enfin, on va commencer à avoir mailing boss d'autorépondeur. Donc, pour l'instant, je n'ai jamais utilisé mailing boss parce que j'attendais qu'on le voit en certification. Comme ça, ça m'éviterait de passer du temps à découvrir. Alors que là, je suis forcé puisque je suis la certification. Donc, je suis forcé de le faire. Et en même temps, voilà. Donc, ça m'économise des efforts puisque je l'ai fait pour la certification. Les efforts. Et en même temps, le truc normal qu'il faut faire quand on découvre un nouveau truc. Voilà. C'est presque comme si j'étais payé pour apprendre mailing boss. En fait, c'est moi qui ai payé la certification. Mais dans l'idée, je suis obligé de suivre ces cours pour pouvoir passer l'examen. Et là, ils vont m'apprendre à utiliser mailing boss. Donc, tranquille. Voilà, ça va être bien. Pour ça, là, il faut que j'y aille. Ça commence à... Enfin, bref, maintenant, ça fait 10 minutes. Mais souvent, ils parlent. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop pressé non plus. Mais là, il faut y aller. Alors, Julien Aitain, je veux une formation mailing boss. Là, je vais l'avoir. Elle est obligatoire. Je suis obligé de la suivre sur plusieurs jours. Ça va durer. Donc, ça va être sympa. Je suis assez content. En plus, hier, on a pu... Enfin bon, tout ça, de toute façon, je le dirai dans un compte rendu. Mais c'est un... L'année commence bien. Voilà. Au revoir. Bye bye. Et oui, le compte 44,90, ce n'est pas trop cher. C'est la conclusion de la vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada